Bonjour, aujourd'hui je suis en pleine campagne bretonne, je suis à Posse-les-Bois dans un tout petit village. Je vous fais voir aujourd'hui une boulangerie, une boulangerie bio qui fait le pain dans un four à bois. On va voir un vrai four à pain et Vincent va nous expliquer comment il s'en sert. Vous avez vu la taille du stock de bois ? Dans cette vidéo on va parler de pain, on va voir différentes expressions autour du pain, de tout ce qui se fait dans une boulangerie. Et on va essayer de voir si on peut être au four et au moulin. En français on dit qu'on ne peut pas être au four et au moulin, mais ici c'est différent. J'ai trouvé un endroit en France où on est au four et au moulin à la fois. Je vous l'avais dit, on va être au four et au moulin. Le moulin il est derrière moi, c'est un ancien moulin à eau. La boulangerie est ouverte. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ici c'est vraiment le paradis des gourmands. Les papilles sont à l'honneur. Alors regardez ce que j'ai devant moi. Les pains au raisin, les croissants et les pains au chocolat. Vincent et Sonia connaissent un succès croissant. Les cuignamans, c'est traditionnel de la Bretagne. Alors dans le cuignamans, il y a de la farine, du beurre, du miel, c'est ça ? Du miel et du sucre. Alors c'est très bon, c'est bien gras, c'est bien sucré, c'est délicieux. Alors on m'a dit que les cuignamans et les brioches partaient ici comme des petits pains. On est venus à l'heure du goûter bien sûr, donc les enfants ont faim, on va en profiter pour prendre un petit encas. Alors donc je voudrais deux moelleux au chocolat, s'il vous plaît. Et voilà le four, il est ici. Et je suis avec Vincent, qui va donc nous montrer un petit peu comment il fonctionne ce four. Parce que c'est très particulier un four à bois, bien sûr. J'imagine que ça ne fonctionne pas comme un four électrique. Donc c'est un four à gueulard. Donc je vais vous faire voir où on met le gueulard. Alors en fait le gueulard sert à diriger la flamme dans le four. Pour que le four soit chaud partout. C'est à dire qu'on chauffe d'abord de face, après on chauffe à gauche, on rechauffe à droite. Et pour que ce soit bien homogène, on rechauffe une fois de face. En général c'est 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Pour avoir un four à 330 degrés, 340. Et après comme on cuit, c'est un four à bois, on cuit sur un four descendant. On enfourne les pains à 300 degrés et après ils cuisent à 260, 270. Et comment tu connais la température du four ? En jetant de la farine dans le four. C'est à dire que si la farine brûle, le four est trop chaud. Si la farine brunit tout doucement, c'est que le four est à bonne température. Ok, donc c'est vraiment, il faut connaître vraiment ton métier pour savoir se servir de ce four là. Il n'y a pas de mode d'emploi. Chaque fournée, c'est une remise en question. D'accord, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Donc là je vais mettre le gueulard. Qui pèse 35 kilos ? Comme ça je dirige ma flamme tout droit. Quand je veux chauffer à gauche, je tire. Donc là je vais chauffer à gauche. Et pour chauffer à droite, je retourne. Voilà, là je chauffe à droite. Et quand je veux chauffer de face, voilà. Et une fois que mon four est chaud, je renlève mon gueulard. Parce que la flamme bien évidemment passe à l'intérieur ici, il y a un trou. Et la flamme ressort donc ici, au niveau du gueulard. Ok, donc le bois c'est dessous que tu le mets ? Le bois on le met ici. Le bois on le met ici. Et puis après, une fois que c'est chaud, on renlève le gueulard. Et on remet la coupelle avec de l'eau. On remet de l'eau à l'intérieur. On la remet. Voilà. Et on remet la coupelle pour pas que les pains tombent dedans. C'est ça aussi. Voilà. Et là après, notre four normalement est à température. Donc Vincent, toi tu gagnes vraiment ton pain à la sueur de ton front. Oui. Donc là on voit que la farine elle a bruni à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il était bien à température. Mais en fait, là on sent la chaleur même si le four il n'est pas en train de fonctionner. Il fait très chaud là. Le four est toujours chaud. En fait, au bout de 15 jours, il est encore à 80 degrés. Au bout de 15 jours ? 15 jours, il est encore à 80 degrés. Parce qu'en fait, il y a toute une masse autour qui pèse 80 tonnes. A peu près. Et donc cette masse reste chaude très longtemps. Elle a une inertie qui est très longue. Et du coup, en 15 jours, de 260 degrés, il va descendre à 80 degrés en 15 jours à peu près. C'est des briques réfractaires ? Briques réfractaires alimentaires, oui. C'est un fabricant de four à bois, M. Guilleri, qui est donc venu me le monter. Il y a encore beaucoup de fabricants en France ? Ils sont trois en France pour la fabrication des fours à bois. Donc toi, Vincent, on peut vraiment dire que tu es au four et au moulin. Puisqu'ici, c'est un ancien moulin à eau. Quand tu t'es installé ici, est-ce qu'il y avait déjà une boulangerie dans le moulin ? Non, c'était uniquement, c'était abandonné en fait. C'était abandonné et comme nous, on avait acheté les murs, moi j'avais l'idée déjà de fabriquer un four à bois et puis de faire du pain bio au levain. D'accord, donc tu as vu le lieu et tu t'es dit que c'était l'endroit idéal pour faire ta boulangerie. Ce n'est pas toi qui moules la farine par contre ? Non, la mouture est faite chez Suir, un moulin, un meunier qui est à côté de Nantes. Pourquoi Suir ? Parce qu'en fait, Suir, ils me permettent d'avoir toutes les farines différentes. De la châtaigne, du riz, petite épautre, enfin tout quoi. Il y a à peu près 20 farines qu'on peut avoir couramment chez eux. Sous-titrage ST' 501 Tu n'utilises pas les farines comme on trouve par exemple dans le commerce habituellement ? Non, c'est des farines où la mouture est faite uniquement sur meule de pierre, à l'ancienne, pour garder les protéines déjà. Et puis après, du fait que la cuisson soit faite au four à bois, les protéines captent mieux les odeurs du bois. Donc ça, c'est du T-150, c'est donc du complet. On a du petit épautre pour les personnes intolérantes au gluten, petit épautre nature et petit épautre au lin. Après, on part sur des pains un petit peu spéciaux, des recettes qui sont anciennes, qui ont 300 ans, comme le Lodev, les petits pavés de Lodev. C'est une farine T-110 à peu près, en granulométrie. On a aussi du T-80. T-80. Et puis, bien évidemment, l'alouette, qui est un produit avec des céréales, lin, soja, tournesol et sarrasin, sur une farine de campagne. Donc, qui se conserve très bien, puisque c'est des grosses pièces, donc qui développent énormément d'arômes. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Vincent, on peut dire que pour toi, le pain, c'est ton gagne-pain. Oui. C'est les pains qui sont en fermentation, qui ont été fabriqués cette nuit et qui vont être cuits demain matin. Donc, ils vont avoir 18 heures de fermentation à 4 degrés, en moyenne. Ici, le pain, il est fait avec du levain naturel. Ça veut dire que c'est Vincent qui fait son levain lui-même. Donc, c'est un truc, pour nous qui ne connaissons pas grand-chose en pain, c'est assez invraisemblable. Alors, Vincent, comment il est fait, ce levain ? Alors, en fait, un levain, chaque levain est différent. Chaque boulanger a un levain différent. Moi, je sais que je le fais avec un jus de raisin fermenté. Il faut savoir que pour avoir un levain chef, il faut au moins 15 jours, parce qu'il faut que ça fermente. On ne récupère que le jus. Et avec ce jus, on le mélange à une farine. Là, par exemple, c'est mélangé avec de la T65. On a une odeur qui est vraiment une acidité, en fait. Donc, ça, c'est un levain naturel, de la T65, que nous, on utilise dans 80% des pains. Et autrement, je fais un levain de seigle, 100% seigle, et un levain au petit épeautre pour les pains sans gluten, en fait. Donc, nous, on a trois levains différents. Et celui-ci, qui est le plus courant, en T65. Donc là, on voit bien, il est actif. On a vraiment une fermentation qui est très active. Et c'est ce qui remplace la levure. Et alors, tu le gardes combien de temps, ce levain-là ? Le levain, on le rafraîchit tous les jours. C'est-à-dire que même pendant les vacances, il faut vraiment garder une souche, une petite souche, et puis la rafraîchir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, parce que c'est vivant, donc il faut que ça soit nourri. Exactement, oui. Il faut que ce soit renourri tous les jours, tous les jours. Alors, quand tu pars en vacances, tu fais comment ? J'emmène mon levain. C'est vrai ? Hum ? T'en emmènes avec toi ? Oui, j'en emmène avec moi, oui. Alors après, on a aussi la possibilité d'en mettre en congélation. Vincent, merci beaucoup de m'avoir reçu. À la prochaine ! Merci, au revoir. Salut ! Allez, salut Sonia, je te laisse, je vois que tu as du pain sur la planche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501